Alors nous sommes le samedi 15 novembre 2014, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Patrick Sirot, artiste et invité d'honneur du SMAC. Alors justement, nous on vient couvrir cette manifestation d'une part pour la première fois, puisqu'elle se passe à Toulon, dans le centre-ville, place Vattel. Je suis arrivé ce matin, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à l'heure, on arrive toujours avant, et figurez-vous que vous étiez là, vous aussi, vous êtes arrivé pas à l'heure, un petit peu avant comme nous. Oui, oui, bien sûr, toujours de préparer, sachant qu'il va y avoir des personnes que l'on accueille, il est assez logique, comme quand on reçoit des invités, de préparer un peu la maison, et la maison c'est un peu le lieu où je présente mon travail. Parlons de ce travail, puisque, vous savez, on aime bien apprendre des choses. C'est un petit peu comme ça que ça se passe chez nous. C'est la première fois qu'on couvre cette manifestation, ce qui nous donne l'occasion de la connaître. C'est la première fois qu'on traite cette thématique, non pas l'art, puisqu'on l'a fait, notamment hier, au niveau de ce supermarché, qui est quand même un petit peu particulier, que j'ai parcouru, qui est très spécifique dans sa nature quand même, avec justement un bar d'homme où on peut choisir, avec des bacs, avec même des paniers, des paniers pour mettre dedans. J'ai trouvé ça assez surprenant. Et vous, vous êtes là au milieu, donc, pour présenter votre travail. Alors, quel est-il ? Alors, mon travail, effectivement, en tant qu'invité d'honneur, il y a plusieurs choses que j'ai présentées, mais j'ai fait le choix dans l'espace, ce merveilleux espace, cet espace d'un atelier qu'on appelait atelier art graphique, parce que je crois que c'était avant une imprimerie, avant, je ne connais pas trop l'origine, mais qu'un espace superbe dans sa qualité d'espace. Justement, moi qui suis, vous le savez, photographe, puisqu'on fait des photos en même temps que les reportages, je trouve l'éclairage de cette salle, outre le fait de sa nature, la manière dont elle a été faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant qu'artiste, mais c'est particulièrement sympa au niveau de la nature et surtout au niveau de l'éclairage. Effectivement, l'éclairage met en valeur ce lieu qui est déjà en lui-même très beau. Moi, mon travail a été, j'ai vu l'espace, donc j'ai regardé, j'ai eu l'occasion de le visiter sans les éclairages, vides, voilà, qui avaient déjà une charge émotionnelle. Et ensuite, tout mon travail a été de réfléchir à comment jouer avec lui. Donc après, j'ai pris des décisions, j'ai fait des personnages qui sont découpés, des silhouettes découpées, comme une sorte aussi en parlant du passé de ce lieu-là où il y avait un espace de travail, d'imprimerie. Donc mes personnages, des personnages très particuliers qui sont là au travail, ils sont en train de coudre, de sculpter, de peindre, voilà, c'est des personnages en action et qui, à mon avis, jouent aussi avec l'histoire et la configuration de l'espace. Alors ce lieu est particulier, par contre vous avez, vous, tout un coin que j'ai vu, qui est surprenant d'ailleurs, qui donne justement une vue d'ensemble de votre travail, très sympa, même pour un novice comme moi, malgré qu'on commence à connaître un petit peu, puisque à force d'en faire des interviews, on apprend des choses au fur et à mesure des interviews précisément. La nature de votre travail par rapport justement à ce résultat, je ne sais pas si on peut dire qu'il est global, vous présentez tout ou une partie de votre travail ? Non, c'est une partie de mon travail et c'est, encore une fois, j'insiste, c'est pratiquement un travail spécifique que j'ai fait pour le lieu lui-même. Alors bien évidemment, les silhouettes ont été faites pour ce lieu-là, donc là, c'est une vraie installation. Et puis à côté de ça, il y a des travaux qui sont des travaux plus intimes que je fais dans mon atelier. Qui est où, si vous me permettez ? Ayer, j'habite ayer. On y va souvent. Voilà, je travaille ayer, donc des plus petits formats. Et en fait, l'idée a été d'installer tout ce travail comme si on rentrait dans une petite entreprise, ma petite entreprise ou la petite entreprise d'un dessinateur et qui permet aux gens de circuler entre ces silhouettes dans un monde un peu étrange et à la fois de pouvoir chercher dans des boîtes, des dessins, regarder la poésie qui pourrait s'en dégager et de partager avec le public mon univers. Quand on est choisi comme artiste, invité sur une manifestation, qu'est-ce que ça fait ? Ah bah c'est d'abord, c'est un honneur qu'on me fait parce que je pense que beaucoup, un choix d'un seul artiste pour travailler. A la fois, ce qui était très intéressant, c'est que dès le départ, à l'origine du projet, puisque c'est moi qui ai réalisé l'affiche, j'ai réalisé des dessins qui sont les cadeaux donnés aux partenaires, où chaque partenaire a eu un cadeau qui est un de mes dessins qu'on a imprimé. Effectivement, les t-shirts dont tous les bénévoles s'occupent, c'est moi qui les ai réalisés et dessinés. Donc il y a tout un travail qui se fait au bout du compte, au fur et à mesure de l'avancée de la manifestation. Donc à la fois j'ai été heureux, parce que c'est toujours honorifique d'être invité d'honneur, et à la fois c'est aussi, je pense, avoir bien joué le jeu, parce que ça demande beaucoup de travail pour essayer de répondre à cette manifestation, qui est effectivement, comme vous le disiez en introduction, assez particulière. Sur cette participation, cette grande participation, on peut dire, on est prévenu combien de temps avant ? Justement pour mesurer, vous savez qu'on aime bien voir le temps de préparation, et j'insiste à chaque fois d'ailleurs sur l'ensemble des manifestations que je couvre, pour justement montrer aux gens et leur faire comprendre que quand ils arrivent, il y a des gens qui ont œuvré à cette préparation, et avec un temps qui est nécessaire pour cela. Pour ce qui me concerne, moi j'ai été informé au mois de juin, enfin informé, c'est-à-dire on m'a téléphoné pour me demander si je voulais bien accepter d'être l'invité d'honneur. Ce à quoi j'ai répondu, je voulais connaître un petit peu comment se passait bien évidemment cette manifestation. Après, ça c'était assez remarquable, et je pense que ça peut intéresser vos auditeurs, c'est-à-dire que moi j'ai eu des demandes assez particulières, voilà, l'idée de peut-être travailler sur l'espace, de voir si je pouvais réaliser des silhouettes, des choses comme ça. Est-ce que c'était possible ? Est-ce qu'il y avait un peu des moyens qui allaient m'être accordés pour pouvoir mettre ça en place ? Là-dessus, tous les organisateurs, Jean-François Ruse, le président, et tous les organisateurs ont répondu vraiment présents sur ce plan-là, donc même financièrement pour m'aider à réaliser mes objets et mes silhouettes. Effectivement, après c'est un rapport de partenariat. À partir du mois de juin où j'ai donné mon accord, j'ai commencé pratiquement à travailler tout l'été, mois d'août, pour rechercher des idées pour leur affiche. Fin août, la réalisation de l'affiche était là, le visuel était choisi, j'ai retravaillé un peu sur les t-shirts, on a eu le dessin qu'il fallait réaliser pour les cadeaux. C'est fait un petit peu sur six mois de préparation par rapport à la question que vous me posiez. C'est important qu'on prenie ça ? Bien sûr, c'est important, parce que hier, je crois d'ailleurs, le président d'agglomération, M. Falco, disait à juste titre que ce qui comptait, c'était effectivement d'être ensemble, et donc il y a un vrai partenariat qui se met en place. C'est des échanges, à la fois, moi, mon travail, c'est effectivement le dessin, c'est de réfléchir sur du visuel, il y a les organisateurs qui, eux, vont être chargés de mettre ça en place par rapport aux imprimeries, à l'imprimerie. Après, il y a tout le travail d'organisation qui est assez remarquable dans cette manifestation. Donc après, voilà, c'est constamment une sorte de dialogue constant, moi un peu isolé dans mon atelier, puis après, des réunions avec le grand groupe, repartant à l'atelier pour affiner les choses. Et effectivement, ce temps est important. On a besoin de bien se caler, qu'on soit bien tous d'accord sur la vision générale qu'on va donner de cette manifestation. Alors justement, on revient sur cette manifestation, le supermarché de l'art, ça se tenait au reveste, avec des week-ends un petit peu chargés, puisque vous savez que le 15 novembre, c'est un des week-ends en manifestation les plus chargés, je pense qu'il faut le dire au passage. Ça se tient sur Toulon. Est-ce que vous avez déjà participé ou pas du tout ? Non, c'est effectivement la première fois où je participe à cette manifestation. Vous ne l'avez pas connu au reveste ? J'en ai entendu, bien sûr, parler au reveste. Effectivement, je n'ai jamais, je ne suis jamais allé. Là, ça a été une réelle découverte, pour ce qui me concerne. Une réelle découverte est à la fois un vrai intérêt, parce que, vous savez, dans la question artistique, il y a plusieurs choses. À la fois, il y a l'art, on va dire, qui est cultivé, c'est-à-dire que forcément, il y a des gens, comme je fais partie, qui ont une culture de l'histoire de l'art. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas, de par leur parcours humain, n'ont pas eu cette chance d'avoir cette culture, ou chance où n'ont pas eu, ou ont d'autres, bien évidemment, pôles d'intérêt, et peut-être pas celui-ci. Et là, ce que je trouve intéressant avec cette manifestation, c'est tout d'un coup d'ouvrir au plus large public. C'est-à-dire, il y a quelque chose aussi qui est très familial, qui est même quelque part festif, qui donne envie de venir. On voit des gens qui nous accueillent, il y a de la musique, il y a des choses pour les enfants. Donc, à un moment, un large public arrive, va pouvoir, à un moment, être en contact avec les créateurs, cette pratique artistique. Bien évidemment, ils vont commencer, ça va être une première passerelle, pour commencer à avoir un regard sur des choses qui peuvent les intéresser, et commencer à avoir un regard un peu critique. Et c'est parce qu'ils vont commencer à avoir ce regard critique, et c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est une passerelle pour après l'art, qui est des fois un peu plus complexe, qui pose des questions. Moi, je sais que mon travail pose des questions, et un regard sur le monde d'aujourd'hui, avec des choses qui sont des fois un peu tendues. Et c'est bien parce qu'à un moment, le public arrive et rentre dans une manifestation qui est plutôt conviviale, qu'à un moment, ils vont commencer peut-être à regarder les choses un peu différemment. C'est un premier pas, et il faut continuer dans cette logique-là. Alors maintenant qu'on a été invité d'honneur de cette manifestation, parce que c'est quand même, justement, c'est un honneur de voir son travail reconnu, et j'en sais quelque chose. Vous allez continuer à la suivre, puisque justement, c'est votre première participation. Ah oui, oui, je vais continuer à la suivre, parce que je trouve que le projet lui-même est un très beau projet sur le plan. Parce que moi, toute manifestation dans notre monde aujourd'hui, où des fois les gens sont un peu individualistes, le fait qu'on puisse créer un endroit où il y ait du débat, de la conversation, de la rencontre, c'est absolument nécessaire. Maintenant, je pense que moi, j'ai envie de suivre, parce que j'ai envie aussi de donner un peu mon avis, c'est-à-dire peut-être de monter un tout petit peu plus l'exigence vis-à-vis de l'ensemble des artistes, peut-être d'en avoir un peu moins, peut-être 80 au luxe en 10, par exemple, c'est des exemples. Après, ce que je dis là, c'est mon point de vue à moi. Maintenant, bien évidemment, les gens que j'ai rencontrés qui ont une telle générosité, qui se sont investis, les bénévoles, c'est assez incroyable. Voilà, moi, je trouve que ce projet-là est un projet que je défendrai, que je suivrai de près ou de loin, mais vraiment, je souhaite aussi à vos auditeurs, s'ils écoutent, de vraiment s'intéresser à ce projet, parce que c'est un projet vraiment passionnant et qui crée de la relation humaine. Merci.